La Chine menace le cœur de l'économie mondiale, l'Internet de l'argent. Bonjour Vincent Lorfelin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vincent Lorfelin, vous êtes coprésident de l'Institut de l'économie. Et là, c'est le titre d'une tribune que vous avez publiée dans Le Monde avec Christian Saint-Etienne, coprésident également de l'Institut de l'économie. Vous êtes par ailleurs co-auteur de dollars, euros, yuan, bitcoin, diem, crypto, tectonique des monnaies. Voilà, vos éditions de l'Institut de l'économie. La Chine, et alors ça c'est le point majeur, la Chine passe à l'attaque, et elle passe à l'attaque par les brevets. Oui, la guerre des brevets a été déclarée le 21 septembre dernier par la Chine qui veut contrôler les monnaies numériques. Donc la Banque centrale chinoise a dit, je cite, « Le droit d'émettre et de contrôler une monnaie numérique sera un nouveau champ de bataille entre les États. » Et pour être prise au sérieux, elle dévoile un portefeuille de brevets couvrant toute la chaîne de production, d'émissions et de circulation des crypto-monnaies. C'est comme si aujourd'hui, une puissance étrangère disait vouloir contrôler la fabrication de nos euros, de nos cartes bancaires et de nos guichets automatiques. Ce serait inacceptable, et c'est pourtant ce qui est en train de se préparer. Dans cette trémune dans le monde, vous prenez plusieurs extraits, effectivement, c'est un registre très belliqueux, tout en puissance. C'est exactement ce qui se passe. Tout en puissance. Alors, la grande question, pourquoi se concentrer sur les technologies de crypto-monnaies plutôt que sur la 5G, par exemple, qu'on a tous en tête ? Alors, Xi Jinping veut menacer notre souveraineté économique. Donc, on sait que déjà que la ligne de front pour la suprématie mondiale s'est fixée sur les technologies stratégiques. On a vu aussi que la simple annonce de la Libra de Facebook a fait trembler les démocraties occidentales. Et par ailleurs, le crypto-yuan a déjà pris beaucoup d'avance par rapport aux crypto-dollars et aux crypto-euros. Donc, l'équation géostratégique s'écrit presque toute seule. Xi Jinping fait un grand discours pour souligner l'importance stratégique de la blockchain. Et la banque centrale chinoise prend le relais pour la monnaie numérique. Or, ces technologies ont une différence essentielle par rapport aux vagues technologiques précédentes. Non seulement, elles réinventent un secteur économique, en l'occurrence celui de la banque, mais au travers de la monnaie, elles réinventent l'économie elle-même. Donc, notre souveraineté monétaire et économique est directement et explicitement visée par les brevets chinois. Alors, justement, les brevets, c'est le levier stratégique majeur. Pourquoi ce levier-là ? Les brevets sont comme des missiles nucléaires. C'est ce que disait Steve Jobs quand il a lancé son offensive contre Samsung. Et l'image est parlante parce que, contre cette arme, il n'existe pas de bouclier défensif. C'est pour ça que c'est une menace ultime contre les entreprises. Il n'y a que des contre-offensives, missiles contre missiles. Or, il s'avère que la Chine, État et champions réunis, dispose de 4000 brevets contre 1000 dans le camp américain et seulement 200 au niveau européen. C'est-à-dire que c'est une opportunité stratégique considérable dont la Chine n'a aucune raison de se priver. Bien sûr. Évidemment, ça pose la question de la place de la France dans le paysage. Si on a 200 brevets au niveau européen, au niveau français, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la réponse la plus évidente, c'est qu'il faut racheter des brevets. Mais la réponse la plus intelligente, il faut fabriquer des brevets. Si on rachète des brevets dans deux ans, ça nous coûtera un million de pièces. Si on les fabrique aujourd'hui, 20 000 euros par brevet. Donc, si nous voulons disposer d'une force de dissuasion intellectuelle à la hauteur des enjeux, nous devons fabriquer 10 000 brevets d'usage par an pendant les 10 prochaines années, c'est-à-dire un investissement de 2 milliards d'euros. Alors, pourquoi 10 ans ? Parce que c'est le temps d'incubation normal d'un brevet d'usage pour qu'il arrive à maturation et qu'il devienne rentable. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'un brevet d'usage, concrètement ? Alors, on confond souvent technologie de rupture et innovation de rupture. Internet, c'est une technologie de rupture. Facebook, c'est une innovation de rupture. Et il y a le même distinguo à faire pour brevets techniques, brevets d'usage. Or, il s'avère que les brevets d'usage sont beaucoup plus stratégiques pour les champions du numérique. Pendant la guerre des brevets Apple contre Samsung, Apple disposait de 12 fois moins de brevets que son rival, et pourtant, il l'a emporté grâce aux brevets d'usage. Par exemple, le fameux zoom en écartant deux doigts sur un écran tactile. Et nous devons aller chercher les inventeurs des brevets d'usage là où ils sont, dans les startups de la French Tech. C'est en résume, sachant que la souveraineté est dans tous les esprits aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut massivement investir sur les brevets d'usage. Absolument. Merci Vincent Larpelin. Merci Jean-Philippe Denis.